du texte avec le comité inter syndical pour l'assainissement du lac du bourget en la présence de cyril cyril girel bonjour oui bonjour alors vous êtes là pour tirer un peu signal d'alarme puisque a priori nous sommes bientôt en état de sécheresse en savoie oui tout à fait alors c'est effectivement une information qui nous est arrivé en cette fin de semaine les services de l'état prendra sans doute un arrêté sécheresse pour le département de la savoie dès lundi pour plusieurs raisons notamment des débits faibles dans les cours d'eau donc on aura l'occasion d'en discuter mais également une sécheresse un peu exceptionnelle des sols qui fait craindre le pire pour notamment le monde agricole alors pas uniquement sur le lac du bourget on parle bien sûr des rivières et même sur les vallées oui tout à fait alors c'est cette sécheresse est sans doute moins marquée sur les vallées de tarentaises et de morienne puisque les cours d'eau bénéficient encore de la fonte du manteau neigeux ce qui n'est absolument plus le cas dans les cours d'eau de plaine ou de moyenne montagne notamment les beauges ou le bassin versant du lac du bourget pour lesquels on n'a pas d'augmentation par la neige et la situation est critique après 40 jours sans pluie puisqu'on a vu des débits qui sont cinq fois plus faibles que ce qui devrait être à la normale pour une fin avril et une situation qui dégradera très rapidement avec une perte de débit de 50% ces dix derniers jours donc ça a pour conséquence des débits très faibles dans les cours d'eau et notamment sur les petits cours d'eau quand on dit un débit cinq fois plus faible ça a quelles conséquences sur la nature alors ben un débit cinq fois plus faible c'est effectivement moins d'eau pour la vie biologique moins d'eau pour les usages et surtout une sensibilité plus importante de la vie biologique du cours d'eau à tout ce qui peut être rejet polluant dans le cours d'eau on va donc revenir aux incivilités puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses surtout en cette période de confinement où les écheperies ont été fermées quelques temps même c'est le réauve aujourd'hui oui ben effectivement je pense que le confinement n'est pas pour rien on a on a plusieurs phénomènes qui se combinent le premier c'est que les gens ont peut-être un peu plus de temps font plus de bricolage plus de d'entretiens de leur habitation ou de leur voiture ou autre et ça ça génère des rejets qui peuvent être directement au réseau d'eau pluviale réseau d'eau pluviale qui rejoint le cours d'eau donc avec un impact non négligeable sur le cours d'eau on a également des dépôts de déchets verts sur les berges des cours d'eau en lien avec tout ce qui est jardinage bien évidemment et puis à ça s'ajoute un sentiment peut-être d'impunité puisque on n'a plus la vigilance qu'on pouvait avoir sur les cours d'eau auparavant c'est à dire les promeneurs et les pêcheurs en premier lieu et donc ces deux phénomènes convidés font qu'en ce moment les cours d'eau souffrent pour revenir aux statistiques par rapport aux comparables des années n-1 n-2 etc est-ce que on peut faire un comparatif le comparatif il est relativement relativement clair c'est l'un des printemps les plus secs qu'on vit hormis le printemps 2011 voilà donc on est sûr depuis qu'on a des mesures sur les cours d'eau c'est le deuxième printemps le plus sec que l'on vit vous pensez que ça peut encore s'aggraver bah écoutez les prévisions météo annoncent plutôt un temps perturbé en milieu de semaine prochaine mais malheureusement sur ces intersaisons printemps et automne la météo est changeante très difficile à prévoir il s'ajoute à ça en plus un phénomène lié au confinement qui est que les données météo sont aussi émanent aussi beaucoup d'informations issues des avions de ligne et les avions de ligne ne volant pas actuellement les informations sont beaucoup plus disparates et donc les prévisions beaucoup plus aléatoires pour revenir à un niveau comment dirais-je correct si vous permettez l'expression il faudrait combien de jours de pluie ou quel volume de pluie alors là on a on n'a pas vraiment de notion de volume de durée en tout cas il faudrait avoir des des pluies relativement au moins moyenne et qui soit étalée dans la durée et pas uniquement les pluies orageuses qui vont être uniquement ponctuelles qui vont pas concerner tout le territoire et qui n'amélioreront pas la situation hormis localement donc oui il faudrait des pluies plutôt plutôt sur la durée bien si je vous remercie pour ces précisions soyons donc consensueux et prenons soin de notre nature et de nos cours d'eau à bientôt